Alexandre et Loire, bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office du tourisme de La Roche-sur-Yon-Agglomération. Si vous êtes ici sur le plateau, c'est parce que vous allez nous faire le plaisir de nous raconter un petit peu ce qui nous attend, puisque c'est le premier jour des vacances. Et il faut dire qu'il y a des gens qui peut-être cherchent des idées pour sortir. Alors qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? On va commencer sur la roche en elle-même, puisqu'il y a toujours des incontournables et des choses habituelles, comme les animaux de la place, c'est bien ça ? Complètement, oui, les animaux de la place qui seront ouverts pendant les vacances tous les jours, de 10h à 18h. Je rappelle que la manipulation est libre et que ces animaux vous attendent pour être réveillés, manipulés, pour se mouvoir. Donc rendez-vous sur la place Napoléon pour pouvoir justement interagir avec les animaux, cette création de François de la Rozière. Oui, parce que ça fait quand même quelques années, maintenant il y a eu quelques petits couacs au tout début, mais aujourd'hui ça fonctionne bien, c'est une activité qui plaît et on voit toujours un public très familial venir sur la place pour ça. Voilà, complètement, un public familial. Cet été, il y a eu sur les mois de juillet et août plus de 380 000 manipulations. Ah oui, quand même. Voilà, on a installé des compteurs au niveau des pupitres de commandes des animaux. Donc c'est un site qui attire les familles, mais pas que les familles aussi. Et on voit souvent que ce soit les grands-parents, les parents, les enfants interagir. Les grands-parents avec plaisir se faire arroser un jet de l'hippopotame. Ou de crocodile. Crocodile ou du crapaud facétieux aussi. Tout à fait, c'est vrai, oui, oui. Parce qu'il y a de belles choses à voir et puis si vous ne les connaissez pas, eh bien, chers téspectateurs, c'est le moment de les redécouvrir. Il y a également le musée du chocolat. Qu'est-ce que propose le musée du chocolat ? Alors, il vous propose un voyage cacaoté. Oh, ça donne envie de ça. Un voyage tout en saveur, un voyage sucré. Quelques amertumes aussi, en fonction de la composante du chocolat. Donc c'est un musée qui a été créé par Patrick Gellenser, artisan chocolatier, qui fait lui-même sa bâche chocolat. Il torréfie ses fèves. Donc c'est un des rares artisans en France à le faire. Et il a décidé de faire un musée pour compter l'histoire du chocolat. Donc vous êtes embarqué, vous arrivez dans la jungle du Pétaine, vous êtes avec les Mayas. Et progressivement, vous allez suivre les conquistadors, revenir en Europe, dans les cours princières et européennes, pour finalement arriver à l'industrialisation du chocolat, au niveau de la tablette du chocolat, ou des boissons cacaotées que toutes et tous vous connaissez actuellement. Et donc là, c'est toujours à la Roche-sur-Yon, c'est bien ça ? C'est à la Roche-sur-Yon, oui. Toujours à la Roche-sur-Yon, enfin à la Roche-sur-Yon, il y a une troisième chose qui a retenu notre attention à tous les deux, et bien c'est une chasse au trésor. Voilà, une chasse au trésor qui va vous emmener à la découverte, ou plutôt à la recherche du scarabée d'or. C'est-à-dire ? Vous savez que Napoléon est parti avec des savants, 167 savants, pendant l'expédition d'Égypte, et ces savants ont volé un scarabée d'or en Égypte, et une malédiction, un sortilège s'est abattu sur l'ensemble de la planète. Et au travers de huit énigmes, huit étapes qui vont vous faire circambuler à l'intérieur de la Roche-sur-Yon, vous allez partir devant la préfecture pour finalement arriver place Napoléon, vous allez découvrir l'endroit où se cache ce scarabée d'or. Et pour s'inscrire à cette activité ? Alors c'est un sac à dos avec des petites fiches, quelques petits éléments aussi qui permettent d'appréhender le jeu, que vous pouvez acheter à l'office de tourisme, ça coûte 12 euros, et c'est un produit, si je puis dire, à destination des familles. D'accord, et on repart donc forcément avec le contenu de son sac à dos ? Vous repartez avec le sac à dos, les fiches, et puis vous menez l'enquête. Bonne enquête à nos téléspectateurs s'ils décident de la faire. L'actualité et puis les vacances, ce n'est pas forcément que le côté urbain, et oui, il y a de belles choses à faire tout autour de l'agglomération. Alors qu'on pense à des balades notamment ? Voilà, des balades et des balades notamment en vélo électrique. Donc ce sont des balades qui sont accompagnées par un guide de l'office de tourisme et qui vont vous permettre, en partant de la place Napoléon, d'avoir une médiation qui va s'effectuer sur la vallée de Lyon. Donc vous allez être mené dans un premier temps jusqu'au barrage de Moulin-Papon. Vous allez passer par Aluchon-Rivaudi. On vous parlera de la renaturation de Lyon, la continuité écologique. Et chemin faisant, vous allez arriver comme ça jusqu'au Moulin-de-Rambourg. Vous allez passer le guet à vélo. C'est toujours un moment grandiose. Et vous allez avoir une visite guidée du Moulin-de-Rambourg. D'ailleurs, à ce propos, le Moulin-de-Rambourg est ouvert pendant toutes les vacances, c'est bien ça ? Alors il est ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h pendant toutes les vacances. Il n'y a pas que ça ? Parce qu'effectivement, il y a ces beaux chemins. Bon, là, on allait dire pour les circuits de vélo, mais il y a aussi des chemins de randonnée. Il y a plein de belles choses à découvrir. Est-ce que vous, comme ça, il y en a un qui vous inspire ou simplement, bon, il y a suffisamment de lieux à découvrir et il faut être un petit peu curieux ? Je dirais que tous les lieux sont à découvrir. Après, s'il voulait vraiment être immergé dans une atmosphère particulière, tout autour du site de Piquet, le fameux chaos de Piquet, vous avez pas mal de sentiers de randonnée, notamment un qui va vous mener jusqu'à la pierre aux fées. La pierre aux fées qui est le domaine des farfadés, des elfes et des gélis. C'est du côté de Némi, de mémoire, ça ? Le tablier. Le tablier, d'accord, ok. Pour s'y rendre, c'est assez simple d'accès aussi, parce que parfois c'est un peu la difficulté, quand on a une famille avec poussettes et enfants, ce qui me semble que la pierre aux fées de mémoire, il faut grimper un petit peu si on est en dessous, c'est ça ? En effet, oui, c'est sur un petit tumulus, donc c'est pas forcément adapté aux poussettes, mais après vous avez pas mal de sentiers de randonnée qui suivent, qui longent la rivière Lyon. Donc il y a toute une déclinaison de Moulin-Papon jusqu'à Piquet, autour de Némi, de la Merlerie. Vous avez vraiment des sentiers qui font de 4 à 8 kilomètres, donc là qui s'adaptent aisément à la conduite des poussettes, notamment. Oui, et puis pour l'avoir fait il y a un petit peu moins d'un mois, je vous le conseille, c'est un très très bel endroit. Je sais pas si vous-même, vous avez pu y aller dernièrement, mais c'est très joli. Il y a aussi, puisqu'on a parlé donc des chemins de randonnée, ce qui donne peut-être envie pour les plus sportifs de faire un petit peu de sport, mais il y a aussi la maison des Libellules, pour les plus curieux cette fois. Voilà, la maison des Libellules qui va ouvrir du mardi au samedi, pendant toutes les vacances, de 10h à 18h. Il y a deux temps dans la maison des Libellules, si je puis dire. Il y a un temps intérieur, donc avec notamment une exposition pérenne, mais aussi une exposition temporaire, qui s'articule autour de la peinture et de la teinture au naturel. Et vous avez après à l'extérieur des médiations qui sont opérées, notamment par Jean-Yves et Thomas, que ce soit au niveau de la mare, que ce soit au niveau du jardin ou du potager. Et je vous parlais de cette exposition temporaire « Peindre et teindre avec la nature » qui se décline aussi en deux ateliers. Ce sont des ateliers qui sont animés par Karel Watley. Karel Watley, c'est une teinturière au naturel, créatrice de Villagarence, et qui propose des ateliers les mercredis 29 et 5 novembre. Donc deux ateliers à chaque fois, sur un format d'une heure et demie, donc à 17h et à 15h. et des ateliers qui vont vous permettre de vous initier à la teinture. Et l'atelier numéro 2 à 17h va vous permettre d'aller plus en avant, notamment en développant d'autres techniques. Bon, et bien un peu d'urbain, avec de belles choses à découvrir à la Roche-sur-Yon, ou à redécouvrir si vous ne connaissez pas ou si vous connaissez déjà. De la nature, avec de belles randonnées, et puis donc deux ou trois petites activités un peu plus culturelles ou festives. Il y a vraiment de quoi faire pour ces vacances. Merci Alexandre et Loire d'avoir été l'invité de la matinale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501